Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mediapart en direct pendant laquelle notre rédaction est ouverte aux caméras. A 20h30 c'est la rockstar de la gauche européenne Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des finances du premier gouvernement de Tsipras, qui sera l'invité de Frédéric Bonneau et de la rédaction de Mediapart pendant près de deux heures pour aller au delà des clichés médiatiques sur l'économiste rebelle avec sa moto, pour revenir sur les conséquences des élections grecques de dimanche dernier et aussi pour tenter d'élaborer avec d'autres invités les contours d'un possible plan B pour l'Europe. A 19h, quelques semaines après la remise du rapport Congrexel au premier ministre et quelques mois avant une loi importante sur le droit du travail, nous nous interrogerons sur l'opportunité promue par nombreux politiques, nombreux patrons mais aussi quelques syndicalistes de brûler le code du travail accusé de tous les mots opacité, obésité et complexités. Mais tout de suite, et pour à peu près trois quarts d'heure, c'est d'édition française que nous parlons. Je suis pour cela en compagnie de Jean-Yves Mollier. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et vous venez de publier à La Fabrique une autre histoire de l'édition française. J'avais envie de commencer, nous sommes aujourd'hui le 25 septembre, c'est-à-dire à peu près exactement le mi-temps des deux grands rituels de l'édition française, la rentrée littéraire d'un côté, la course au prix de l'autre. C'est tellement toujours la même chose, à la fois ennuyeuse pour nous et décisive pour l'édition, qu'on n'a pas l'impression qu'on a l'impression d'une forme d'immuabilité. Et pourtant vous vous dites non, on est face à une révolution de l'édition française. En quoi ? On est face à une révolution dans la mesure où depuis 2000, donc 15 ans, les fichiers numériques, les tablettes ont modifié radicalement la situation. Je vous en ai un exemple très simple. Vous parlez de prix littéraire, Amazon France vient de créer un prix littéraire pour les romans auto-édités. Autrement dit, Amazon dit clairement aux éditeurs, votre place n'est plus ici, nous n'avons plus besoin de vous, nous pouvons directement traiter avec les auteurs. Donc ça va entraîner nécessairement un certain nombre de changements considérables. On l'avait vu d'ailleurs il y a un an lorsque le groupe Hachette aux Etats-Unis s'était livré à une partie de bras de fer avec Amazon et puis finalement avait renoncé. Oui, sur une renégociation de contrat et là c'était emblématique parce qu'Hachette c'est le grand leader de l'édition de l'histoire du XXe siècle de l'édition française. Jusqu'à maintenant c'est Hachette qui imposait sa loi aux libraires, aux auteurs, aux autres éditeurs qui travaillaient avec eux. Pour la première fois, Amazon est plus fort qu'Hachette. Hachette a trouvé plus fort que lui. Et ce prix effectivement dont vous parlez sera remis le 5 octobre prochain par Laurent Deutsch, on avait beaucoup critiqué les prix littéraires, là on va continuer je pense, mais bon. Ça veut dire quand même que les prix ça reste quelque chose d'incontournable ? Alors les prix oui, il y a un effet prix. On sait qu'un bon Goncourt c'est entre 400 000 et 600 000 exemplaires. Ça veut dire que le public effectivement continue à réagir au début du mois de novembre en achetant le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Fémina, un peu moins pour le Médicis et les autres. Il y a un effet prix parce qu'au fond, c'est l'actualité médiatique. L'ensemble des chaînes de télévision, les radios, la presse écrite parlent effectivement des romans de la rentrée qui viennent d'être primés. C'est aussi une institution. Les prix sont apparus à partir de 1903, mais ils se sont développés essentiellement dans l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire véritablement qu'autour de Grasset, c'est-à-dire autour de Bernard Privat, autour d'Yves Berger, de Françoise Verny, il y a eu des stratégies destinées véritablement à faire en sorte que la maison d'édition travaille, tourne pendant un an, pendant toute une année, pour essayer de truster les prix. On sait qu'effectivement tous les moyens ont été utilisés. D'ailleurs, dans ses mémoires, le plus beau métier du monde, Françoise Verny dit clairement qu'elle a distribué des enveloppes, qu'Yves Berger lui a appris à distribuer des enveloppes. Mais je crois qu'il ne faut pas d'ailleurs se contenter de penser à des enveloppes matérielles et à de l'argent. Il y a des tas de récompenses symboliques qui font qu'effectivement on peut attirer vers les prix. Alors la question c'est pourquoi au fond l'édition entame-t-elle une course folle à partir du mois d'août pour se positionner par rapport au prix littéraire. Ça nous ramène à ce qu'est le métier d'éditeur. C'est un métier de prototype. Autrement dit, il n'y a pas de formule magique. On a beau faire un dictionnaire comme on sait faire les dictionnaires, on a beau faire un roman comme on sait les faire, on ne sait pas si ça marchera. Chaque livre est unique. Et par conséquent, il y a une stratégie qui vise à mettre énormément d'argent sur la rentrée sur les prix littéraires pour essayer d'en tirer le maximum. Je voudrais ajouter une référence historique. Au fond, Diderot a tout dit dans la lettre sur le commerce de la librairie en 1763, quand il a expliqué que sur dix livres, il y en a cinq qui ne rapporteront jamais un centime, quatre qui couvriront simplement leurs frais et un seul sur dix qui permettra à ce qu'on appelait le libraire à l'époque, l'éditeur aujourd'hui, de gagner de l'argent. Alors effectivement, Diderot a déjà tout dit, mais j'aimerais quand même qu'on s'approche de la période contemporaine. Et là, vous avez en conclusion de votre livre une phrase assez étonnante. Au fond, vous dites que de toute façon, le livre ou l'imprimé, il a connu, et vous le montrez dans cette autre histoire de l'édition française, des trajets, des recompositions infinies et qui continuera à exister. Mais par contre, vous dites que la figure de l'éditeur, elle, elle aurait peut-être achevé sa course historique. Voilà. Pourquoi ? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Certains, avec Pierre Nora, se sont désolés en disant que c'est la civilisation de la lecture qui est atteinte avec les fichiers numériques. Non. Ça, c'est une vision totalement pessimiste. Le livre n'est pas tributaire d'un support. L'humanité a lu sur des stèles en pierre. Elle a lu sur des panneaux en bois. Elle a lu sur des tablettes d'argile, sur des carapaces de tortue. Elle peut très bien lire après le rouleau et les cahiers, le codex. Elle peut très bien lire sur écran et après demain, sur autre chose. Donc déjà, dégageons cela. Le livre n'est pas menacé par les révolutions technologiques d'aujourd'hui. Mais le métier d'éditeur, oui. Le métier d'éditeur, peut-être. Parce que le métier d'éditeur, il est né à un moment très précis en Europe, fin 18e siècle, début du 19e siècle. Il a connu son âge d'or au 19e, le temps des éditeurs, au 20e siècle, le temps des entreprises d'édition. Il est aujourd'hui à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que viennent d'entrer, au fond, dans le champ éditorial de manière imprévisible depuis sept ou huit ans, depuis que les tablettes, les readers, les liseuses se sont généralisés, eh bien, à la fois les moteurs de recherche comme Google, les distributeurs en gros comme Amazon, et puis depuis l'année dernière ou depuis deux ans, les réseaux sociaux qui promeuvent effectivement des romans et qui même affirment, font de la critique littéraire en disant que, par exemple, Enjoy Emma est le meilleur roman de l'année. Pardon, j'aurais dû dire hashtag Enjoy Emma. Vous imaginez, si les réseaux sociaux se mettent effectivement à nous dire, à la place des critiques littéraires, ce que l'on doit lire, les faits considérables que cela risque de provoquer. Nous sourions, mais ces livres se vendent par centaines de milliers d'exemplaires, voire par millions d'exemplaires. Mais ça, c'est plutôt cette place, effectivement, qu'ont pris les réseaux sociaux qui ont permis la promotion de livres qui sont devenus des best-sellers. C'est plutôt sur la réception, en quoi ça fragilise aussi le métier d'éditeur ? Ce n'est pas seulement sur la réception, puisqu'ils se sont mis à demander, dans le cas de ce roman, je reste un instant dessus, à une jeune fille qui est spécialisée dans le fond de teint et le maquillage, de devenir un auteur. Elle a avoué elle-même que ce n'est pas elle qui a écrit, elle a écrit avec le staff. Mais on voit bien comment ce n'est plus une question de réception, une question de production. Ils se positionnent pour remplacer, y compris les éditeurs. Et ça nous ramène aussi au best-seller de l'année 2014 en France. Numéro 1, Merci pour ce moment, qui vous en conviendrait tous au fâché d'œuvres. Numéro 2 et numéro 3, le tome 1 et le tome 2, de 50 nuances degrés. C'est-à-dire d'un roman qui, au départ, a été auto-édité sur le net, puis a été tiré en tirage limité sur le net, avant qu'un éditeur vintage le reprenne et qu'en France, d'ailleurs, ce soit le groupe Hachette qui obtienne les droits de traduction. – Alors, vous évoquez, Merci pour ce moment, c'est intéressant parce que c'est vraiment une idée commerciale d'éditeur, un livre d'éditeur. En l'occurrence, l'éditeur, c'est les Arènes, c'est-à-dire un de ces nombreux nouveaux éditeurs qu'on a vus en France apparaître. Il y a La Fabrique, il y a finalement à Ghosn, Les Prairies ordinaires. Il y a beaucoup de petits éditeurs en France qui ont, depuis une quinzaine d'années, fait des nouveaux livres assez jolis, souvent pertinents, parfois percutants. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même le signe d'un dynamisme de l'édition française, que du coup, on ne voit pas prise en danger par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la nouvelle place prise par des fastbooks réalisés à travers les réseaux sociaux ? – Vous avez raison. Si on regarde ce qu'est l'édition aujourd'hui, on peut partir de chiffres très simples. À l'ISBN, il y a 4500 éditeurs recensés pour l'année 2014. Mais là-dedans, on a aussi bien des entreprises, des administrations, donc quiconque a déposé au moins un titre. Si on regarde ce que sont les vrais éditeurs, on en a à peu près 300 qui appartiennent au syndicat de l'édition, donc qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse en gros un million d'euros. Et puis ensuite, on en a quelques centaines de moyens et de petits au sens quantitatif qui publient 2, 3, 5 ou 10 titres. Donc là, évidemment, on a affaire à des gens qui vont à la recherche des bons auteurs, qui sont de véritables laboratoires et qui essaient de créer pour trouver une place. Mais n'oublions pas que sont disponibles, au moment où nous parlons, 700 000 titres. Quelle librairie peut avoir en stock et peut montrer en vitrine 700 000 titres ? C'est impossible. Donc déjà, on a un problème de communication quand on est un petit éditeur. Comment faire en sorte qu'on parle de ces livres ? Deuxième problème, l'éditeur, en général, ne diffuse pas. Il passe par un gros diffuseur et par un distributeur. Et c'est là où on retrouve, et c'est très intéressant, les Arènes, c'était un petit éditeur, effectivement, qui se voulait Nouvelle Vague, avant-garde. Là, l'image en a pris un coup. J'observe surtout, ce qui n'a pas été dit dans la presse, qu'au mois de juillet qui a précédé la publication de Merci pour ce moment, il a signé un accord de distribution avec Hachette. Par conséquent, il savait pertinemment qu'il allait réaliser ce qu'on appelle un gros coup éditorial et que si ça marchait, il lui fallait une énorme structure pour le diffuser. Alors, je n'ai rien contre le fait qu'un petit éditeur puisse réaliser un coup comme les grands éditeurs. Mais on voit bien que le même éditeur, en l'occurrence, est passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté de l'édition établie. C'est ça qui est étonnant, ce rapport entre à la fois la concentration de formes, notamment de distribution des livres et de concentration d'éditeurs. Parce que vous, Jean-Yves Mollier, vous écrivez ce livre aux éditions La Fabrique. Or, les éditions La Fabrique, elles sont... Enfin, le premier livre publié par les éditions La Fabrique, c'était un livre d'André Chiffrine, qui est mort il y a plus de deux ou trois ans, grand éditeur, qui a publié un livre qui s'appelait L'édition sans éditeur. Donc faisant déjà un peu comme vous le constat que le métier d'éditeur était notamment concurrencé par des logiques financières de grands groupes qui misaient plus sur la rentabilité de livres que sur la découverte d'auteurs, même si évidemment André Chiffrine était quelqu'un qui savait qu'un livre devait rapporter de l'argent. Mais ce n'est pas pareil de vouloir rapporter 10-15% à l'année. Sauf que, donc c'est un livre qui a une quinzaine d'années, l'édition sans éditeur, et il écrivait au moment de la constitution de ces immenses holdings, AOL, Time Warner, Vivendi. Or aujourd'hui, ces holdings, si on prend le cas de Vivendi qui est le plus emblématique, ils ont complètement éclaté. Voilà. Si vous voulez, vous avez raison d'insister sur le fait qu'André Chiffrine a été, a eu raison d'écrire en 1999 ce qui était un cri d'alarme. Dix ans avant, pour bien le comprendre, lui qui est le fils de Jacques Chiffrin, donc l'inventeur de la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, son père avait quitté la France au moment du nazisme, donc André Chiffrine, en 1991, claque la porte du plus grand éditeur littéraire américain, Random House, le groupe qui a repris Pantheon Books, créé par deux émigrés juifs allemands aux États-Unis, son père, et puis un émigré allemand. Et Chiffrine explique en 1991, en quittant Pantheon Books, et il le répète dans l'édition sans éditeur en 1999, qu'effectivement, le problème n'est pas que les éditeurs cherchent à gagner de l'argent, ils ont toujours dû avoir de l'argent, ne serait-ce que pour donner des avaloirs aux auteurs. Mais le problème, c'est qu'à une logique commerciale ou industrielle, s'est substituée dans la décennie 1990-2000, une logique financière. Et on revient, ou on passe immédiatement, à Jean-Marie Messier. Lorsqu'effectivement Vivendi, Universal, Publishing, demande à ses directeurs de collection de réaliser un bénéfice à deux chiffres, supérieur à 10%, on entre dans une logique qui n'est plus celle de la création de livres. Chez Gallimard, en règle générale, ou chez Albain Michel, Flammarion, on se contente de 3% et on est bien content quand on y parvient. Pour obtenir 10 ou 12%, il faut réaliser non plus des prototypes, mais il faut réaliser des produits complètement standardisés. – Plus manuscrit, mais manufacturé. – Exactement. Donc Chiffrine avait eu raison de jeter le pavé dans la mare. J'observe, et c'est amusant, son livre est paru en français, aucun éditeur anglo-saxon n'avait voulu l'éditer, mais grâce au succès de l'édition en français, le livre a été publié en toutes les langues, y compris en anglais américain et y compris en chinois mandarin. Ce qui est la preuve que cela correspondait à une véritable préoccupation. Mais vous avez ajouté un élément très important. On croyait entre 90 et 2000 que les grands groupes de communication, les tuyaux qui absorbaient le contenu, c'est comme ça qu'on parlait, AOL qui avait absorbé Time Warner, Book Group, on pensait que ces groupes de communication allaient au fond faire la pluie et le beau temps dans le monde. Or, dès 2006, AOL Time Warner formé en 1998 éclate et vend AOL Time Warner Book Group à Hachette qui en 2006 reprend toute la partie américaine d'AOL. Vivendi s'est écroulé en 2002 et une grosse partie de Vivendi a été rachetée par Hachette, 40%, 60% restant par le baron cellière qui a formé le groupe Editis. Donc on voit bien que ce qui apparaissait comme une menace très importante au début des années 2000 a été balayé par ce qu'on ne pouvait pas encore finalement prévoir, à savoir la révolution du numérique. D'accord. Mais donc aujourd'hui, on ne peut plus dire si on se dirige vers une concentration parce qu'il y a quand même des phénomènes de concentration, notamment dans les plateformes de distribution. Volumen, la plateforme de distribution du seuil, a été reprise par Editis. Ou si on va aller vers de plus en plus d'éclatements avec effectivement les livres manufacturés et quelques prototypes réduits à des petites maisons d'édition. Si vous voulez, vous allez voir avec deux batteries de chiffres extrêmement simples la situation actuelle. Si on prend les dix majeurs, les dix groupes éditoriaux qui pèsent le plus dans le monde, à Eudis, ils pèsent 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Amazon, à lui tout seul, c'est 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Autrement dit, Amazon fait deux fois plus et même davantage que les dix groupes les plus importants. Autrement dit, cette concentration dans l'édition, elle était persuadée qu'elle allait tenir la dragée haute et qu'au fond, elle avait plusieurs décennies devant elle. Mais elle se heurte aujourd'hui, effectivement, à des partenaires qui sont infiniment plus riches. Et c'est là où est la nouveauté et où, effectivement, l'éditeur est peut-être en train... En tout cas, il vit des heures tragiques puisque les grands groupes ont numérisé leur catalogue, mais ça ne suffit pas pour l'instant à résoudre les problèmes. Ils sont finalement confrontés à une situation qu'ils n'avaient pas vue venir. Mais alors, effectivement, Amazon a pris un poids très, très conséquent. Enfin, même au-delà du conséquent, on va y revenir. Mais ça veut dire que l'émergence d'acteurs, comme on avait vu, l'exemple le plus connu, c'est Actes Sud, créé en 1978, tout petit éditeur, pas à Paris, et qui devient un des moyens, mais un des moyens importants à la fois en termes de chiffre d'affaires et en termes de notoriété de l'édition française. Est-ce qu'un parcours comme ça, c'est plus possible ? Là encore, je vais vous citer deux enquêtes. Jean-Marie Bouvet avait fait une première enquête sur le printemps des éditeurs, les nouveaux éditeurs, 1973 à 1988. L'enquête a été refaite par Bertrand Le Gendre et Corinna Bansour pour la période 1988-2000. On constate qu'il y a infiniment moins de fluidité dans la deuxième période. Il y a eu des créations, mais beaucoup moins que dans la première période. Donc, premier constat, il y a toujours la possibilité d'entrer dans le champ éditorial, mais c'est infiniment plus complexe qu'il y a 15 ou 20 ans. Deuxième élément, la plupart de ces entreprises font faillite dans les 5 ans à venir. Donc, il est extrêmement compliqué de tenir 3, 4 ou 5 ans. Pour ceux qui parviennent à passer ce que j'appellerais le cap des tempêtes, la 5e année, alors oui, la situation peut se stabiliser et on peut espérer avoir des parcours du type d'acte sud, c'est-à-dire d'acquérir une taille moyenne. Et là, il faut rappeler qu'en effet, au moment où nous parlons, Gallimard, qui a absorbé Flammarion, est toujours essentiellement une entreprise familiale. Albain Michel est également familial. Acte Sud est une entreprise familiale. Donc, il ne faut pas forcer le trait ni noircir le tableau. Il demeure dans le paysage toute une série d'entreprises familiales. Mais, j'insiste sur la nouveauté du fait, à eux tous réunis, ils ne pèseront pas d'un poids très lourd si les moteurs de recherche, si les distributeurs comme Amazon, qui au départ ne sont pas spécifiquement des distributeurs de livres, s'ils se disent qu'il y a là un marché, qu'ils peuvent totalement déréguler, qu'ils peuvent faire éclater pour essayer d'obtenir un bénéfice encore plus grand. Il faut rappeler peut-être aux auditeurs que le but d'Amazon, c'est de vendre le maximum de produits. C'est une pyramide. Plus la base de la pyramide est large, et plus Amazon réalise des profits. Le conflit avec Hachette, j'y reviens quelques instants, avec Hachette, avec Macmillan, avec tous les éditeurs, c'est un conflit qui porte sur le prix du fichier numérique. Amazon, d'une certaine manière, fait du populisme, de la démagogie, en disant au public « Nous, on veut vous vendre des fichiers numériques à moins de 10 dollars. Le prix d'appel, imbattable, 9,99 dollars. » On se dit, mais après tout, tant mieux si, comme le livre de poche, le prix d'achat d'un fichier est de plus en plus bas. L'ennui, c'est que les éditeurs ne peuvent pas réaliser le moindre bénéfice avec des prix aussi bas. Amazon n'en m'accure, car ce qui lui importe, je le répète, c'est de vendre 10, 20, 30, 50 millions de fichiers plutôt que quelques fichiers à un prix beaucoup plus élevé. Donc on voit bien qu'on a deux logiques qui se confrontent et qui risquent de faire éclater un système qui est extrêmement fragile aujourd'hui. Alors, pour le moment, je dirais que les éditeurs ont de la chance, parce que les auteurs, massivement, pour le moment, continuent à leur faire confiance. Par exemple, aux États-Unis, la Guilde des auteurs américains a refusé les appels du pied d'Amazon. Oui, qui a proposé quand même, il faut bien le dire, aujourd'hui, un auteur, il est rémunéré en droit d'auteur à 5 à 10 % par son éditeur. Absolument. Amazon a proposé 30-35 %. 35 % pour l'auteur. Et la vraie question, tant mieux si la Guilde des auteurs américains, pour le moment, a résisté, mais pendant combien de temps les auteurs vont-ils résister ? Pendant combien de temps les auteurs vont-ils, finalement, accepter l'idée de toucher entre 5 et 10 % pour que le système éditorial continue à fonctionner à l'ancienne, avec les frustrations, les déceptions que cela peut entraîner ? Pendant combien de temps ? Amazon joue très gros, effectivement, mais au fond, Amazon, il peut tenir le temps qu'il veut. 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une capitalisation boursière exceptionnelle, ils ont tous les atouts en main. Et à partir du moment où il décide de proposer, à côté du Goncourt, à côté du Renaudot, du Fébida, du Médicis, le prix du roman auto-édité, il tente véritablement de court-circuiter les éditeurs. Effectivement, je vous entends, Jean-Yves Mollier, quand vous parlez comme ça de l'arrivée d'un acteur énorme qui veut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Toute proportion gardée, ça rappelle un peu ce qu'on disait sur la distribution des livres en grande surface. Et aujourd'hui, on voit ce que sont devenus Virgin, les enseignes chapitres, et que finalement, la librairie indépendante, puisque c'est elle qui était concernée, mais dans le fait que la librairie indépendante, elle, porte des livres, elle porte des livres qui ne sont justement pas standardisés, pas uniformes, elle a assez bien résisté. Alors il y avait évidemment la loi Lang et le prix unique sur le livre. Il y avait aussi un contexte qui est sans doute différent, au sens où, vous le montrez, le chiffre d'affaires de l'édition, il n'a cessé d'augmenter jusqu'aux années 2000. Donc il y avait des livres. Mais est-ce qu'on n'est pas finalement face à la fois une édition, un système éditorial qui est fragile, mais qui est souple et qui est capable de se remettre ? Ou est-ce que vraiment, là, l'arrivée d'Amazon est un acteur tellement plus fort qu'il menace et le système éditorial, et donc aussi les librairies ? Ce n'est pas seulement Amazon. Et d'ailleurs, quand bien même Amazon disparaîtrait, on peut très bien avoir demain le groupe chinois Alibaba qui fasse la même chose. Donc il ne faut pas trop focaliser. Oui, non, mais enfin, voilà, je parlais de ces grands distributeurs numériques. En quoi est-ce différent de l'arrivée des grands distributeurs matériels qu'on a eus avant ? Parce qu'à côté de ces grands distributeurs numériques, vous avez les moteurs de recherche comme Google qui sont devenus, Google est devenue probablement la plus grande bibliothèque du monde. 25 millions d'objets numérisés, numérisés extrêmement vite dans les plus grandes bibliothèques du monde entier. On a vu, il y a quelques années, Amazon, pardon, Google mettre en ligne des livres qui étaient sous droit, y compris chez Hachette, chez Gallimard. Il a fallu que les éditeurs protestent pour obtenir que seuls les ouvrages qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat ou les ouvrages des auteurs, disons, décédés, puissent être disponibles sur les moteurs de recherche. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a également maintenant les réseaux sociaux. Donc on a affaire, pas simplement à un problème de distribution. Le problème de distribution, c'est un aspect. On a plutôt affaire à de nouveaux acteurs qui sont en train de véritablement déstabiliser le champ. Alors je reviens sur les enseignes, effectivement. C'est vrai que chapitre.com, Virgin, ne sont pas parvenus à ébranler le système. Mais vous avez, au fond, fait la question et donné la réponse. La France a une situation très exceptionnelle. En effet, alors qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on prédisait aux libraires l'avenir qui avait été celui des disquaires, les libraires ont finalement résisté grâce à la loi Lang. Et cette loi Lang, elle a eu un effet boule de neige. Au début, l'Union européenne était contre cette loi, trouvait que la France, une nouvelle fois, se singularisait. Et au fond, la plupart des pays l'ont adopté si on met à part la Grande-Bretagne. Mais restons un instant. Qu'est-ce que c'est qu'une librairie en France ? C'est un endroit dans lequel on trouve non seulement les livres qui viennent d'être mis en vente sur le marché, mais où on trouve des livres d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Il y a du fond à côté de tout ce qui vient de sortir. Aller dans une librairie américaine ou dans une librairie anglaise, si vous mettez à part les universités où il y a effectivement des librairies qui ressemblent aux nôtres, dans les librairies, vous ne trouvez que l'actualité. Donc le vrai problème, il est là. Est-ce que la librairie telle que nous la concevons, dans laquelle effectivement, le client aujourd'hui peut exiger de son libraire qu'il lui commande un exemplaire, un seul exemplaire d'un livre ? C'est la contrepartie de la loi langue. Vous entrez dans une librairie à Perpignan ou dans une ville encore moins importante, quelle que soit la région, le libraire immédiatement doit pouvoir vous le commander et vous le fournir dans 2 ou 3 jours. Ce n'est pas le cas du tout dans les autres pays, ce qui explique aussi qu'Amazon est percée infiniment plus d'abord aux États-Unis et en Grande-Bretagne qu'en France, même si aujourd'hui, l'achat de livres par Internet est devenu au fond un habitus, plus qu'une habitude. Alors le bouleversement du secteur induit par Amazon, il ne concerne pas, vous l'avez déjà dit, seulement le secteur de la distribution. J'aimerais qu'on regarde quelques images d'un reportage. C'est une archive de LCI et c'était au Salon du Livre l'année dernière, je crois en 2014. Il n'y a pas de son ? Eh bien, on va faire son. Donc c'est bon, c'était un reportage qui ne va pas vous étonner, qu'on a à peu près depuis 3 ans, on a le même à chaque Salon du Livre, c'est sur le développement de l'auto-édition. Voilà, vous en avez parlé un peu déjà, on a cité 50 nuances de Grey, tous ces livres comme ça auto-édités qui arrivent au statut de best-seller. Moi, la question que je me pose, c'est que, évidemment, et là, il y a un chiffre qui est sorti récemment en septembre, comme quoi, dans le top 100 des ventes d'Amazon, 40 livres sur ces 100 seraient de l'auto-édition. Donc là, on est quand même sur un phénomène massif que, évidemment, l'édition traditionnelle, quand elle ne s'en empare pas, dans le cas de certains best-sellers, regarde avec un peu de mépris. Enfin, on appelle ça les écrivains du dimanche. Et le prix qu'a créé Amazon, qui va être distribué le 5 octobre prochain, il est déjà appelé le prix des écrivains du dimanche. Est-ce que ça, ça n'a pas toujours été, vous qui en faites l'histoire, une lutte dans l'édition, et une lutte, y compris intéressante, entre les insiders, les gens plus installés, et puis, des fois, des outsiders où, effectivement, il y a beaucoup de déchets, mais où, quelquefois, il y a les petites pépites, et c'est ça qu'on reconnaît à l'édition, c'est d'avoir su trouver ça. Donc, en quoi ce phénomène-là, il bouleverse autre chose que, des fois, des positions peut-être un peu trop installées ? Je crois qu'il faut essayer d'y voir clair. Il y a trois formes d'édition. Il y a l'édition telle que nous la connaissons. Un éditeur fait confiance à un auteur. C'est lui qui avance tous les frais d'impression, tous les frais de distribution. Le livre est mis en librairie. Et si les exemplaires se vendent, il paye les droits d'auteur à l'auteur. Ça, c'est l'édition traditionnelle. La deuxième forme qui a eu tendance à disparaître, c'était l'édition à compte d'auteur. Mais il n'y a pas si longtemps, Alain Moreau était le grand spécialiste. Il avait sa propre maison d'édition, Alain Moreau. Et il était aussi le patron de la pensée universelle où il exploitait, au fond, la vanité humaine. C'est-à-dire qu'il expliquait à des malheureux qui venaient juste d'avoir une maîtrise d'histoire ou de philosophie qu'il fallait absolument l'éditer, en acheter 2000 exemplaires, et ils se contentaient de prendre leur argent, de garder un bénéfice considérable. Et évidemment, ils ne faisaient rien pour que ces livres soient mis au contact du public. Et puis, il y a la troisième forme, l'auto-édition, c'est-à-dire l'auteur qui va trouver un imprimeur, lui paie effectivement la facture, et ensuite prend ses exemplaires et tente de les mettre chez un libraire, dans des lieux où ils sont susceptibles, effectivement, de rencontrer du public. Cette auto-édition, elle a toujours existé. Elle existait au XVIIIe siècle, au XIXe, au XXe. Elle avait une fonction, souvent, qui était de corriger la censure, d'essayer de trouver, songé au Samizdat dans les pays socialistes. Évidemment, c'était de l'auto-édition, puisque même l'auteur dactylographiait lui-même. Donc, il y avait une fonction que l'on comprend bien. Mais, s'il ne s'agit pas d'échapper à la censure, à quoi échappe l'auteur auto-édité ? Il dit qu'il échappe à la censure économique des grands groupes. Mais les grands groupes ne peuvent pas, on l'a dit tout à l'heure, se contenter de proposer au public que des produits formatés, parce que ça ne marcherait pas. Dans une industrie de prototype, il faut quand même faire confiance aux nouveaux entrants. Et on le voit bien chaque année. Oui, il y a des questions d'images et pas simplement de retour sur investissement. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas vouloir passer à côté du nouvel écrivain. Pourquoi est-ce que chaque maison d'édition établie publie chaque année à la rentrée un certain nombre de nouveaux auteurs ? Parce qu'elles espèrent effectivement qu'il y aura une pépite parmi ces auteurs. Donc, les éditeurs, au fond, travaillent avec les auteurs depuis des siècles pour essayer de transformer un texte en livre. Le grand public a l'impression que les écrivains écrivent des livres. Or, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Un poète écrit des poèmes, un dramaturge écrit des pièces de théâtre et un romancier écrit des romans. Mais ce sont des textes. Quand ils passent au niveau de l'édition, il y a un travail qu'on ne voit pas. Parce que, je vais prendre la comparaison avec un film. À la fin d'un film, on voit bien le générique et on voit bien tous ceux qui ont participé pour transformer le produit qui avait été proposé par le scénariste et réalisé par le réalisateur en un film qui, effectivement, est apprécié. De la même manière, contribuent à l'édition toute une série d'acteurs. Ceux qui ont choisi la couverture, qui ont fait la maquette, qui ont choisi l'œil typographique, les directeurs de collection qui ont aidé à peaufiner le texte, à le transformer. L'auto-édition, par définition, passe à côté de tout cela. Et on revient au problème d'Internet. Donc, je ne sais pas tout à fait... Parce que, des fois, des gens disent sur cette auto-édition, qui est un phénomène, vraiment, le phénomène massif aujourd'hui, que c'est l'ubérisation de l'édition. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'à la limite, conduire une voiture demande moins, après, ce travail que vous décrivez. Mais si tout le monde se met, effectivement, à mettre sur Internet les textes qui ne sont pas encore des livres, on va assister à un véritable encombrement, on va avoir des milliers et des milliers de textes auto-édités, j'insiste, qui ne sont pas des livres, qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été améliorés pour en faire de véritables livres. Comment est-ce que l'on va faire pour s'y retrouver ? C'est là où on voit, effectivement, à quel point la période est déconcertante. Jusqu'à maintenant, on aimait ou on n'aimait pas Bernard Pivot, on aimait ou on n'aimait pas les critiques de Libération ou du Monde qui font les cahiers livres chaque semaine. Mais, globalement, on les regardait de la même manière Télérama ou Mediapart, qui fait, effectivement, de la critique littéraire. On tenait plus ou moins compte, au fond, d'avis d'experts. Et le problème d'Internet, aujourd'hui, c'est que l'expertise est en train de se diluer. Si Internet aboutit à multiplier le nombre d'experts, ça ne pose aucun problème. Il y aura un stock d'experts plus important. Mais, s'il n'y a pas cette expertise, on va se retrouver avec des centaines de milliers de textes lâchés dans la nature et les lecteurs se détourneront. Et à ce moment-là, ils reviendront vers des experts, entre guillemets, les réseaux sociaux. Et je retrouve ma Enjoy Emma, qui, spécialiste du maquillage et du fond de teint, elle est sûrement une experte remarquable. Vous avez aussi des écrivains qui, aujourd'hui, disent que, finalement, les meilleures critiques qu'ils reçoivent, enfin, les meilleures, pas forcément bonnes ou mauvaises, mais les critiques les plus intéressantes, ils les lisent sur des blogs plus que dans la presse. Oui, mais si le blog, une nouvelle fois, est écrit par un expert, ça ne pose aucun problème. Aucun. Le problème, c'est de savoir si, un peu comme Andy Warhol l'avait pronostiqué, chacun de nous pourra être un expert littéraire pendant un quart d'heure durant sa vie. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut, dans ce contexte, imaginer un futur de l'édition qui ne soit pas noir ? Oui, parce que, je dirais que, depuis que l'humanité lit, elle a toujours abouti à trouver les solutions à ses problèmes. Je crois que c'était Marx qui disait que l'homme ne se pose que les problèmes qu'il peut résoudre. C'est très optimiste, mais en même temps, je pense que c'est assez vrai. On est à une croisée des chemins, comme je l'ai dit. On voit mal, pour le moment, vers quoi on va se diriger, mais en même temps, les rares certitudes que l'on possède, c'est qu'une technologie nouvelle chasse une technologie qui est apparue depuis quelques années. Donc, on ne sait pas si demain, Amazon, effectivement, ne va pas être chassé par Alibaba, ou par un autre, si d'autres distributeurs ne vont pas apparaître à côté des distributeurs actuels. Donc, tout cela va extrêmement vite. L'important, pour le moment, c'est que le principe de la lecture n'est pas menacé. À la lecture sur papier, c'est ajouté la lecture sur écran. Et ça donne des phénomènes dont on n'a pas parlé, mais tout à fait intéressants. personne, personne, il y a cinq ou six ans, n'aurait pronostiqué le fait que les romans sentimentaux trouveraient leur public sur tablette plutôt que sur papier. Qui aurait dit qu'Arlequin allait trouver, allait s'engouffrer dans ce nouveau marché ? Or, ça marche extrêmement bien. Probablement parce que ce type de lecteur et de lectrice, au fond, est assez détaché par rapport au support. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire. C'est l'histoire sentimentale. Le roman policier est en train également de basculer vers le numérique sans aucune difficulté. Là encore, probablement parce que les amateurs, ils cherchent une énigme, ils cherchent la résolution d'un problème, ils cherchent un type d'enquête, un type de criminel, un type d'acteur et qu'au fond, le support n'est pas très important. Donc, on assiste effectivement à des changements considérables. Oui, parce que ce qui est intéressant, et vous le dites là en montrant qu'il y a des types de littérature qui migrent plus facilement sur des supports numériques que d'autres, parce qu'il y en a ou au contraire, on préfère avoir encore le livre dans la bibliothèque, c'est que l'édition, c'est toujours un secteur intéressant au sens où c'est à la fois de l'économie et puis c'est autre chose. Et que pour reprendre Diderot, effectivement, la phrase que vous citiez, le livre, c'est une marchandise, mais ce n'est pas que ça. Vous parliez là tout à l'heure de la question de la censure et de comment l'auto-édition a été un moment, parce que ce n'est pas l'auto-édition sur les plateformes Amazon dont on parle, a été un moyen de contourner la censure. Vous aviez publié, Jean-Yves Mollier, l'an dernier, un livre assez passionnant sur l'abbé Bethléem qui, dans l'entre-deux-guerres, s'était fait le croisé moral pour interdire, pour essayer en tout cas d'empêcher le maximum de publications contraires à ses idées. Aujourd'hui, on voit bien que la censure, elle n'utilise plus les mêmes véhicules qu'autrefois. On le voit à la télévision, la Bolloré s'est récemment illustrée en refusant un documentaire, un reportage gênant pour lui. Est-ce qu'il y a encore, pour vous, une censure dans le monde du livre ? Oui. On peut dire que la censure de type étatique est en recul, sauf dans certains pays. La censure de type religieux, elle est en recul, quoi qu'on ait vu avec la manif pour tous, un certain nombre de formes de censure revenir quand même avec beaucoup de vigueur, mais globalement, elles sont en recul. En revanche, la censure du marché est de plus en plus importante. Il y a quelques années, on a vu François Pinault faire en sorte qu'il n'y ait pas de livre, de biographie qui lui soit consacrée. Le PDG de la FNAC avait clairement laissé entendre que le livre, s'il était édité par Kalman Levy, ne serait pas disponible. Donc, on voit bien des pressions très importantes. Pierre Assouline raconte parfois que sa première biographie consacrée à Marcel Dassault, Dassault avait fait racheter en sous-main la totalité des exemplaires. Bon, d'une certaine manière, Assouline était content, il n'avait jamais vendu autant de livres qu'avec ce livre-là, mais il n'avait pas eu beaucoup de lecteurs à cause d'une forme de censure économique. Oui, la censure économique, elle est une réalité complète. C'est la plus dangereuse. C'est celle qui aboutit à faire en sorte que les livres dérangeants ne trouvent pas aisément leur public. Mon éditeur, Éric Azan, qui est un homme courageux, éditeur engagé, obtient très peu de critiques positives ou négatives, d'ailleurs, dans les journaux et encore moins à la radio et à la télévision parce qu'il est marqué au fer rouge comme un éditeur engagé, l'affaire de Tarnac, l'engagement avec les Palestiniens, etc. Donc, il n'arrive pas en quelque sorte à lever le veto qui pèse sur lui. Mais au-delà de lui, les petits éditeurs éprouvent les pires difficultés, petits au sens quantitatif, les pires difficultés à tout simplement faire en sorte que leurs livres soient disponibles dans les vitrines, dans les magasins. La première forme de censure, elle est là. Les appareils de diffusion de l'édition établie sont tels qu'ils proposent aux libraires d'occuper la majeure partie de leur espace. Et ils leur proposent toute une série d'avantages qui font que les libraires doivent être vraiment très courageux pour laisser un peu de place à l'édition qui n'est pas la plus commerciale. Et cette censure morale, donc censure économique, on vous entend, cette censure morale dont l'abbé Bethléem dans l'entre-deux-guerres a été une des figures majeures, elle a pour vous vraiment disparu ? Parce qu'on voit bien qu'à travers des associations, alors ça se sent souvent sur l'art contemporain, plus sur les expositions d'art contemporain, mais il n'y a pas très longtemps, il y avait eu ce texte de Nicolas Jones-Gorlin, Rose-Bonbon, qui avait été menacé. Enfin voilà, est-ce que vous la voyez encore à l'œuvre ? Dans mon livre, je montrais que ce type de censure avait culminé, disons, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début des années 60 et que la naissance d'Arakiri puis de Charlie Hebdo, le mouvement de 68, marquait en quelque sorte le glas de ce type de censure. Mais, avec la manif pour tous et avec l'assassinat en plein Paris des journalistes de Charlie Hebdo, il est évident que ce type de censure revient en force. Comment se fait-il qu'au moment où nous parlons, on ne puisse pas effectivement se moquer, caricaturer la totalité des religions monothéistes et les autres religions non monothéistes et de se moquer également des laïcs et de tout le monde ? C'est l'essence même de la liberté de critique. C'est impossible. On le voit bien avec les derniers dessins de Charlie Hebdo, immédiatement, un certain nombre de bons esprits disent mais de nouveau ils vont trop loin. Non. Non, ils ne vont pas trop loin. Et j'ai envie de dire ici parce que c'est un lieu où la parole peut être complètement libre. En réalité, on a parlé des caricatures de Mahomet mais il n'y a jamais eu de caricature de Mahomet puisque nous n'avons pas le moindre portrait de Mahomet. On ne peut pas caricaturer ce dont on n'a pas le portrait. On peut discuter... Non, non, mais c'est très important. Il y a eu... Il y a des représentations même si on n'a pas le portrait. Il y a eu des dessins dont l'inspiration est très largement dans le personnage d'Isno Good. Mais évidemment, les imbéciles qui n'ont pas de culture y compris dans la bande dessinée voient immédiatement l'argument idéologique plutôt que de se dire qu'en effet, pour trouver un moyen détourné puisqu'on n'a pas de portrait du prophète, on utilise un certain nombre de personnages qui dans la bande dessinée sont très repérés. La censure morale, elle existe. L'Église catholique est souvent très sensible à un certain nombre de critiques. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les Montipitons pourraient de nouveau montrer le Christ en croix en train de danser, de chanter avec les deux larrons. Cela passerait pour un blasphème. Bon, on n'aura pas le temps de développer là-dessus, mais du coup, ça me fait penser à une autre question. Quand on lit votre histoire de l'édition française, on s'aperçoit qu'évidemment, et d'ailleurs, c'est l'image qu'on en a, c'est des fois une grande histoire de courage et puis parfois une grande histoire de l'acheter. Et que par exemple, sous l'occupation allemande, sous le régime de Vichy, l'édition française a plutôt été plus souvent du côté de Bernard Grasset qui clamait haut et fort son antisémitisme que du côté des éditions de minuit qui, clandestinement, publiaient vers corps. Bon, après, voilà, ce n'est pas l'équilibre. Mais du coup, ma question, c'est qu'est-ce que ce serait aujourd'hui d'être courageux dans l'édition ? Alors, déjà, je vais le prendre de manière plus positive et rappeler qu'il y a eu des grands imprimeurs, par exemple, Étienne Dolé qui a été brûlé Plasmobert, mais il a été brûlé parce qu'il défendait ses idées. Je pense à Michel Servais qui a été brûlé à Genève et à Giordano Bruno qui a été brûlé à Rome. Pendant la guerre, au moment où Bernard Grasset clame son antisémitisme et devient le fureur de l'édition, il y a les éditions de minuit avec Vercors, avec l'Escure, il y a la bibliothèque française avec Louis Aragon, il y a la revue Fontaine, il y a les cahiers du Sud, il y a toute une série de formes d'édition qui montrent effectivement un courage exceptionnel. Alors aujourd'hui, le courage dans l'édition, c'est de continuer à faire ce qu'est le métier d'éditeur, c'est-à-dire non pas apprendre le texte qu'un auteur apporte pour l'emporter à l'imprimerie et à le publier de manière intacte, pas du tout, c'est de travailler avec l'auteur pour essayer de faire en sorte que ce qu'il a écrit soit amélioré et donne à penser, donne de la réflexion. Un éditeur courageux, c'est un éditeur qui refuse de céder à l'air du temps. Il faut que l'éditeur digne de ce nom demeure en permanence décalé. Il ne faut pas qu'il aboie avec le troupeau. Il ne faut pas qu'il considère que par exemple en ce moment, il y a trop d'immigrés en France. C'est tellement facile de dire ça alors que nous sommes tous des immigrés, tous enfants d'immigrés. C'est cela l'éditeur, c'est-à-dire prendre les problèmes, les problèmes en effet dont tout le monde parle, mais les traiter d'une autre manière, quitte à se tromper, quitte en effet à publier des auteurs dont cinq ans après, dix ans après, on se dira qu'ils n'ont pas autant à porter qu'on le souhaitait. C'est aussi donc être pluraliste, donner à tous les courants de pensée la possibilité de s'exprimer. Et pour arriver vers la fin de cette émission, Jean-Yves Mollier, est-ce qu'il y a encore beaucoup aujourd'hui, vous repérez, de personnes qui essayent vraiment de façonner les esprits à travers le livre ? Vous racontez quand même une histoire assez étonnante, c'est celle du groupe Média Participation qui a été créé en 85, c'est ça, par Rémi Montagne, qui était un ancien sous-secrétaire de Raymond Barre à la famille et à l'action sociale. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui. Son fils, Vincent Montagne, est le président du syndicat national de l'édition. Alors, depuis la mort de son père, Vincent Montagne, PDG de Média Participation, dit qu'à la différence de son père, lui, il est un éditeur qui cherche à faire des livres comme les autres. Mais enfin, c'est un éditeur qui est quand même très ancré dans, disons, très proche de l'Église catholique. Alors, Vincent Montagne, il avait été subjugué par Jean-Paul II. Il avait décidé de quitter la politique et de mettre tout son argent. Il en avait beaucoup parce qu'autour de lui, il y avait son beau-frère, François Michelin. Il y avait le PDG d'AXA. Il y avait un certain nombre d'industriels de la région lyonnaise. Et ils avaient décidé effectivement, non pas de gagner de l'argent, mais de faire en sorte que le message de Jean-Paul II puisse être audible. Ils avaient... acheté une énorme partie des éditions de jeunesse et des BD. Exactement. Ils avaient donc fixé leur premier objectif sur la jeunesse et ils avaient repris tous les éditeurs de jeunesse qui étaient à vendre. Et ils s'étaient intéressés spécifiquement à la bande dessinée en considérant que les jeunes, évidemment, sont très attirés par la bande dessinée et qu'il fallait la moraliser. Alors, il y a eu une levée de boucliers, y compris d'ailleurs les catholiques de gauche du côté de Goliath se sont dressés en disant mais on revient à la devise du maréchal Pétain. Il y a eu des luttes très importantes. Il faut être honnête, depuis que Vincent Montagne a remplacé son père, on entend moins les dessinateurs se plaindre de ce type de censure. Mais disons que ce groupe demeure aujourd'hui effectivement un des groupes les plus importants dans le secteur jeunesse. C'est l'essentiel de la bande dessinée de jeunesse qui lui appartient. Il est également très présent dans... Là on est encore dans une forme, ce n'est pas une forme de censure, mais des formes d'orientation. Des formes d'orientation qui peuvent devenir des formes de censure si le besoin s'en fait sentir. Mais c'est un équilibre au fond très subtil entre une ligne éditoriale qui est censée dégager du bénéfice, c'est plutôt l'orientation de Vincent Montagne, et en même temps des engagements personnels et familiaux qui le situent disons de ce côté-là des forces religieuses. Et le problème est de savoir à un moment ce qui va l'emporter. Est-ce le message moral, la volonté de censurer ou au contraire la volonté de faire des affaires ? Et une toute dernière question en très peu temps. En quoi est-ce une autre histoire de l'édition française votre livre ? Alors, elle est autre pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu en 1980-1986 une grosse histoire de l'édition française en quatre volumes dirigée par Henri Jean-Martin et Roger Chartier. Elle avait été rééditée en 1990-1991 mais depuis 25 ans il n'y en avait pas eu. Et puis, elle est autre parce que je dis réellement non seulement ce que j'ai lu en lisant les recherches les plus importantes dans ce domaine ce que j'ai trouvé moi-même en faisant de la recherche mais je donne également mon avis. Je considère qu'effectivement on ne peut pas parler d'édition si on ne la voit pas dans tous ses aspects. C'est de l'économique c'est du politique c'est du culturel c'est de l'idéologique et il faut essayer de décortiquer l'ensemble pour donner au lecteur le maximum de repères lui permettant d'entrer dans une librairie ou de commander sur internet et de faire son choix parmi les 700 000 livres 700 000 titres disponibles au moment où nous parlons. Et donc parmi ces 700 000 le vôtre Jean-Yves Mollier une autre histoire de l'édition française c'est à la fabrique la live Mediapart se continue avec à 20h30 l'arrivée de Yanis Varoufakis et d'ici une petite dizaine de minutes notre débat sur le code du travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.